Sur cette action, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, inaugure Kajou Foodtech, une unité de transformation de l'Anacard. Située au Centre des innovations et des technologies de l'Anacard CITA et couvrant 400 mètres carrés, cette installation produira 10 produits dérivés de l'Anacard avec une capacité de traitement de 200 kg par jour. Les services composés par le cabinet de l'Anacard devraient pouvoir répondre certainement à la problématique du secteur. Ce sont donc les services, le parcours d'intubation qui consiste en la formation des porteurs de projets et entreteneurs aux technologies de transformation des produits d'Anacard, au marketing, à la gestion financière et au coaching individualisé. Aujourd'hui, la filière a permis à notre pays de se positionner depuis plusieurs années consécutives comme premier producteur mondial de noix, de cajou brut. Le projet, soutenu financièrement par la Banque mondiale dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard, vise à stimuler l'innovation et l'économie locale. Cet équipateur constitue un moyen extrêmement important dans la transformation des produits dans la mesure où il permet la transformation sur place de ce produit extrêmement important, c'est-à-dire donc la création des emplois sur place. Et en même temps, à travers ces produits dérivés qui sont impressionnables par la diversité, la Côte d'Ivoire va pouvoir, n'est-ce pas, substituer. La transformation domestique de l'Anacard dans la Côte d'Ivoire est passée de 44 600 tonnes en 2018 à 265 000 tonnes en 2023, créant plus de 15 000 emplois. Côte d'Ivoire est passée de 44 600 tonnes en 2023, créant plus de 15 000 emplois. Côte d'Ivoire est passée de 45 000 emplois.